... Ça a été un travail en collaboration avec l'experte de Pissarro, Claire Durand-Ruel, avec notre restauratrice de tableaux, et avec également le conservateur du musée de Pontoise, qui a permis d'arriver à cette conclusion qu'il s'agit d'une œuvre de Pissarro. ... Ce sont des milliers de touches qui sont posées les unes sur les autres. C'est un tableau qui a demandé beaucoup de temps et d'heures de travail. Quand on regarde le tableau, on voit un paysage, mais en fin de compte, quand on passe du temps, on se rend compte des détails du tableau, de la technique utilisée. On se rend compte par exemple qu'il y a un petit personnage derrière un arbre qu'on ne voit pas au premier abord. En recherchant, j'ai vu qu'il y avait un tableau peint par Cézanne en 1881, exactement au même endroit. Ce fut une nouvelle piste, la collaboration entre Pissarro et Cézanne. Pendant 20 ans, les deux peintres, par tableau interposé, se sont répondus, ont travaillé avec de nouvelles techniques. Cézanne est restée dix ans à Pontoise et a travaillé avec Camille Pissarro de manière très étroite. L'exposition de 2006 du musée d'Orsay montre cette étroite collaboration. Ce qui est intéressant dans notre tableau, par rapport au tableau présenté lors de l'exposition de 2006 au musée d'Orsay, les peintres semblent avoir peint leur tableau exactement au même endroit. Le cadrage est similaire. Lors de l'exposition, le tableau de Pissarro présenté était un tableau de 1867-69 avec un cadrage beaucoup plus éloigné. Notre tableau semble être le réel pendant du tableau de Paul Cézanne présenté lors de cette rétrospective. Cézanne et Pissarro aussi, durant cette période, utilisaient de nouvelles techniques et notamment dans un tableau de Pissarro de 1877, la Côte des Bœufs, il est mis en avant dans cette exposition une technique qui s'appelle la technique en réserve. Pissarro laisse en réserve, notamment de chaque côté des troncs et au niveau des maisons, une infime ligne qui n'est pas peinte. Pour donner à la fois de la profondeur et une dimension et une grandeur à son tableau, il est apparu qu'on était sur une technique similaire. Ensuite, on a travaillé sur la stylistique de la peinture, notamment ces touches croisées dans le ciel qu'on retrouve dans d'autres tableaux, notamment aussi les aplats de couleurs très spécifiques. Également une technique qu'il utilise dans d'autres tableaux, à savoir qu'il utilise des couleurs dans le bas du tableau, dans le sol, qu'il réutilise dans les toits. En fait, notre travail a été vraiment un travail d'enquête et d'observation minutieuse sur les touches, sur les couleurs et sur évidemment le sujet, puisque c'est un des sujets qu'il a énormément peint tout au long de sa carrière à Pontoise. Après un an et demi de travail à l'étude ADER, Claire Durand-Ruel, la spécialiste de Pissarro, a confirmé l'authenticité de l'œuvre. Désormais, le tableau présenté par l'étude ADER va faire partie du corpus des œuvres du peintre Camille Pissarro. Sous-titrage Société Radio-Canada